10 différences entre les catholiques et les protestants. Bienvenue à tout le monde, je suis le frère Paul Adrien, je pratique et j'étudie le christianisme depuis 20 ans et nous allons parler de ce qui sépare mais aussi de ce qui unit ces deux dénominations chrétiennes. A côté du catholicisme et du protestantisme, il y a aussi l'orthodoxie. Pour les points qui vont être traités aujourd'hui, il suffit de dire que les orthodoxes sont plus proches des catholiques que des protestants même s'il y a de réelles différences. Si vous voulez creuser, je vous renvoie à l'épisode que nous avons fait sur « Catholiques vs orthodoxes » avec le hiéromoine Irénée Griboff. Nous commençons avec l'origine historique. Tous les catholiques et tous les protestants se réclament de la Bible et surtout de l'enseignement de Jésus. Les protestants comme les catholiques croient que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et que Dieu est à la fois Père, Fils et Esprit Saint et que Jésus a fondé une église unique. Bref, ce sont des chrétiens. Mais formellement, le protestantisme en tant que tel n'est apparu qu'au XVIe siècle. La date symbolique que l'on donne souvent est 1517, la publication des 95 thèses par Luther à Wittenberg en Allemagne. « Protestant » signifie « qui proteste » parce qu'au XVIe siècle, il y avait beaucoup d'abus dans l'église catholique et certains catholiques se sont mis à protester contre ces abus au point de se séparer du pape. L'église catholique, elle, est une origine beaucoup plus ancienne. La première mention formelle de ce terme remonte à 107 par Ignace, évêque d'Antioche. Dans une lettre, il mentionne le terme d'église catholique. Il parle de son clergé, des prêtres, des diacs, des évêques. Il parle du vin qui est devenu le sang du Christ. Deuxième différence, la nature de l'église. Les protestants croient dans une église unique mais invisible. Et en pratique, chacun peut fonder de manière indépendante sa propre église, si bien qu'il existe des milliers et des milliers de différentes églises protestantes. Chez les catholiques, au contraire, ce qui est premier, c'est la communion et l'unité des églises entre elles. Au niveau régional, il y a un évêque qui garantit cette communion. Et au niveau mondial, il y a un pape qui garantit l'unité des différentes églises entre elles. Unité, mais aussi continuité. Les catholiques pensent être les successeurs de la toute première église et de la toute première communauté chrétienne. Les protestants, au contraire, eux ne se réclament pas d'une communauté pour remonter jusqu'à Jésus, mais d'un livre, la Bible. D'où troisième différence, la Bible. Les catholiques et les protestants sont tous d'accord pour dire que dans la Bible sont contenues toutes les vérités nécessaires au salut. Mais pour les protestants, la Bible se suffit à elle-même. C'est même un de leurs dogmes, le sola scriptura. Pour les catholiques, au contraire, la Bible, le Nouveau Testament, est le témoignage d'une communauté, et les rites, les coutumes, les écrits de cette communauté sont aussi importants pour bien comprendre la Bible. D'où des différences importantes. Par exemple, que faire quand un passage est complexe ? Les protestants vont dire que chacun a le droit d'interpréter la Bible. Les catholiques vont dire que l'interprétation de la Bible, ultimement, appartient à la communauté, qui peut exercer un rôle de magistère. La Bible catholique contient 73 livres, la Bible protestante, 66. Au XVIe siècle, les protestants ont enlevé de la Bible les écrits grecs. Les catholiques, eux, les ont gardés en souvenir des premières communautés chrétiennes qui utilisaient la Bible grecque. Nouvelle différence, Marie. Pour les protestants, Marie, la mère de Jésus, est une pécheresse. Pour les catholiques, au contraire, Marie a été préservée du péché originel et elle est pleine de grâce. En règle générale, les catholiques vont interpréter dans un sens fort les paroles de la Bible qui se rapportent à Marie et les protestants dans un sens faible. Pour les catholiques, Marie est montée au ciel avec son corps, l'assomption, et elle prie pour les vivants. Pour les protestants, au contraire, cela est refusé. Pour eux, la prière de Marie porte atteinte à la seigneurie du Christ seul médiataire. Pour les catholiques, la prière de Marie incarne la prière de l'Église et ne porte pas atteinte à la seigneurie du Christ. Autre différence, le pape. Les catholiques ont un pape. Le pape qui est au sommet de la hiérarchie. Il y a les diacres, les prêtres, les évêques et au sommet, le pape. Les protestants, eux, ne pensent pas qu'il y ait une hiérarchie sacrée dans l'Église. Pour les catholiques, le premier pape était l'apôtre Pierre. Et il pense que la promesse que le Christ a faite à Pierre, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas », vaut non seulement pour Pierre, mais aussi pour ses successeurs. Pour les catholiques, donc, lorsque le pape parle de manière solennelle au nom de l'Église, il ne peut pas se tromper. Les protestants, eux, pensent que la promesse faite à Pierre s'arrête à Pierre. Pour eux, personne n'est infaillible. Même une Église pourrait de bonne foi se tromper. Pour les catholiques, au contraire, l'Église que le pape représente ne peut se tromper dans son ensemble. Sixième différence, les prêtres. Pour rappel, un prêtre, c'est quelqu'un qui offre des sacrifices. Ce sera important pour comprendre. Chez les protestants, tous les chrétiens sont prêtres. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume de prêtres. Donc, tous les chrétiens sont prêtres, c'est-à-dire capables d'offrir à Dieu des sacrifices qu'il accepte, des offrandes qui lui soient agréables. Chez les catholiques, c'est un peu plus compliqué. Oui, tous les chrétiens peuvent offrir à des offrandes agréables à Dieu. Donc, en ce sens, tous les chrétiens sont prêtres, comme chez les protestants. Oui, mais en plus de cela, les catholiques disent qu'il y a certains rites qui ne peuvent être accomplis que par certaines personnes. C'était déjà le cas des apôtres au temps de Jésus. Et aujourd'hui encore, seules certaines personnes instituées peuvent par exemple présider la messe. Et ce sont elles qu'on appelle, dans un sens institutionnel, prêtres. Il y a donc chez les catholiques, en plus d'une prêtrise ouverte à tous, une prêtrise instituée. D'où, en parlant des prêtres, septième différence, le célibat. Chez les protestants, ne pas se marier est possible, mais c'est un choix personnel et privé sur lequel on peut revenir. Luther, par exemple, était moine et puis il s'est marié. Chez les catholiques, le célibat consacré est possible, mais il peut être, si on le choisit, un choix personnel public. Il devient alors définitif et la personne devient ce qu'on appelle un consacré. Il y a les religieuses, les moines, les vierges consacrées, et ça va être parmi ces personnes consacrées masculines que vont être recrutées les prêtres qui célèbrent les sacrements. Chez les protestants, les pasteurs ne sont pas tenus au célibat. Chez les catholiques romains, c'est une condition, même s'il existe des exceptions comme par exemple les prêtres catholiques maronites. Nouvelle différence, ce qui se passe après la mort. Pour les catholiques comme pour les protestants, après la mort, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Mais, imaginez le cas de quelqu'un qui meurt profondément chrétien, en état de grâce, mais dont l'âme porte encore le souvenir de certaines fautes passées après le baptême, comme par exemple dire du mal de son prochain. Péché véniel, mais quand même. Eh bien, les catholiques disent que Dieu peut lui octroyer la grâce d'aller au paradis en passant à travers le feu d'une purification, ce qu'on appelle le purgatoire. Et que, étant sauf ce jugement qui appartient à Dieu, les vivants peuvent prier pour hâter le temps de cette purification. Chez les protestants, au contraire, il n'y a ni purgatoire, ni prière pour les défunts. Autre différence, plus subtile, sur le jugement. Sur quels critères seront-nous jugés ? Les catholiques comme protestants disent que c'est la foi qui sauve en donnant la grâce. Mais, les bonnes œuvres qui viennent ensuite, à quoi servent-elles ? Les protestants disent que les bonnes œuvres ne viennent ensuite que pour témoigner de la foi et de la grâce reçues. Tandis que, pour les catholiques, les œuvres qui viennent ensuite nous permettent de coopérer à notre salut pour que l'on puisse se l'approprier. Neuvième différence, les saints. Les catholiques disent que les hommes qui, après la mort, n'ont pas eu besoin d'être purifiés, sont entrés directement au paradis et qu'ils prient pour nous. Pour les catholiques, on peut demander à ces saints de prier pour nous et, par leur intercession, Dieu peut faire des miracles. Les protestants, eux, refusent les prières envers les saints. Pour nombre d'entre eux, c'est un blasphème, car ils disent que seul Dieu doit être prié. Ils refusent la distinction que font les catholiques entre prier, au sens général de demander, et prier, au sens fort, au sens d'adorer. Dixième différence, le culte. Chez les catholiques, le culte public essaie entré autour des sacrements. Il y en a sept pour eux, mais les protestants n'en reconnaissent que deux. Le baptême et la messe, même s'ils utilisent plutôt le mot saine, plutôt que celui de messe ou d'eucharistie. Et encore là, il y a des différences. Chez les catholiques, au cours de la messe, les paroles que le prêtre dit au nom de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », font que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Au cours de la scène, les protestants, eux, font mémoire de la mort de Jésus, mais le pain reste un symbole du corps du Christ. A côté des sacrements, il y a chez les catholiques aussi des fêtes. Noël, la Toussaint, il y a des temps spéciaux, le carême, l'Avent, il y a des couleurs liturgiques. Les églises peuvent contenir des statues pour aider les fidèles à prier. Certains lieux vont être vénérés particulièrement, par exemple, le tombeau des apôtres, à Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, ou bien des reliques des saints. Rien de tout cela n'existe chez les protestants. Et voilà les 10 différences qui me paraissent les plus importantes entre catholiques et protestants. Vous me mettrez dans les commentaires celles que j'ai oubliées, celles qui vous paraissent les plus importantes. D'ici là, nous prions tous les uns pour les autres, parce que nous sommes tous chrétiens. L'amour vaincra ! Sous-titrage Société Radio-Canada